Les plantes sont vertes principalement à cause de la présence d'un pigment appelé chlorophylle. La chlorophylle est essentielle pour le processus de photosynthèse, qui permet aux plantes de produire leur propre nourriture en utilisant la lumière du soleil. La photosynthèse est un processus complexe qui se déroule dans les chloroplastes, des structures situées dans les cellules des feuilles. Lorsque la lumière du soleil frappe les feuilles, la chlorophylle absorbe principalement les longueurs d'onde bleue et rouge de la lumière, mais elle réfléchit la lumière verte, ce qui donne aux plantes leurs couleurs caractéristiques. Le processus de photosynthèse peut être résumé en deux grandes étapes, la phase lumineuse et la phase obscure. Pendant la phase lumineuse, l'énergie solaire est captée par la chlorophylle et utilisée pour scinder les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. L'oxygène est ensuite libéré dans l'atmosphère, ce qui est essentiel pour la vie sur Terre. La phase obscure, également appelée cycle de Calvin, utilise l'hydrogène et le dioxyde de carbone de l'air pour produire des glucides, qui sont des molécules de sucre. Ces glucides servent de nourriture aux plantes et constituent une source d'énergie indispensable pour leur croissance et leur développement. La chlorophylle est donc non seulement responsable de la couleur verte des plantes, mais elle joue également un rôle crucial dans la conversion de l'énergie solaire en énergie chimique, permettant aux plantes de prospérer. Il existe d'autres pigments dans les plantes, tels que les caroténoïdes et les anthocyanes, qui peuvent donner des couleurs jaunes, oranges et rouges aux feuilles, surtout en automne. Cependant, la chlorophylle est généralement dominante, ce qui explique pourquoi les plantes apparaissent principalement vertes. En résumé, les plantes sont vertes grâce à la chlorophylle, un pigment qui non seulement absorbe la lumière du soleil pour la photosynthèse, mais aussi reflète la lumière verte. Ce processus vital permet aux plantes de produire leur propre nourriture et de libérer de l'oxygène, contribuant ainsi à la vie sur notre planète. La prochaine fois que vous verrez une plante verte, vous saurez que sa couleur est le signe d'un processus biologique extraordinaire en action. Sous-titrage Société Radio-Canada